Au Sénégal, six femmes sont poursuivies après le décès dans un hôpital public le 1er avril d'une femme enceinte privée de césarienne. Les circonstances de sa mort ont suscité sur les réseaux sociaux un flot de protestations contre les carences du système de santé publique dans le pays. En Côte d'Ivoire, le nouveau vice-président Thiemoko Meliet Kone a prêté serment mercredi devant le Conseil constitutionnel à Abidjan au lendemain de sa nomination à ce poste qui était vacant depuis près de deux ans. M. Kone occupait le poste de gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, depuis 2011. Au Niger, le ministre de la Communication Mahamadou Zada a été écroué mardi pour son implication présumée dans une affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA. Plus de 4,5 millions d'euros lorsqu'il dirigeait une entreprise publique de mines entre 2013 et 2021. Au Togo, les visites de détenus dans les prisons sont de nouveau autorisées à partir de vendredi, après deux ans de fermeture en raison du Covid-19, a annoncé le gouvernement. Les visites sont quasi vitales pour les prisonniers car elles permettent aux proches de leur apporter des vivres.